Musique Les propriétaires ont également entrepris de redonner vie au parc du château. Musique A quelques jours de l'ouverture au public, les jardiniers s'activent pour les dernières finitions. Musique Martine Arlin a veillé à reproduire le dessin typique des jardins savants de la Renaissance. Les neuf grands carrés reprennent les thèmes de l'éducation et du savoir. C'est un jardin complètement symbolique qui est destiné à l'éducation du prince. Qu'est-ce qu'on peut raconter à un petit prince, les choses essentielles de la vie, comme le destin, le savoir, l'univers. Ici on a le système solaire par exemple, avec le soleil qui est au centre et tout autour les planètes qui gravitent avec des cercles ouverts. Et au XVIe siècle on découvre progressivement que la Terre n'est pas au centre de l'univers mais que c'est le soleil. Musique A Bournazel, l'esprit des jardiniers de la Renaissance a été respecté. Autour d'une pièce d'eau, encadrée par des allées d'arbres, les buies sont taillées au cordeau et dessinent des formes géométriques. Au XVIe siècle, les jardins continuent dans la tradition du Moyen-Âge où le jardin est un espace clos qui reflète le paradis. L'idée du jardin-paradis c'est qu'il faut qu'il y ait toutes les choses les plus délicates, les odeurs les plus suaves, qu'il y ait des oiseaux. C'est l'harmonie, la beauté, la méditation, le silence, la promenade, tel qu'on peut imaginer et tel qu'on a imaginé le paradis depuis XVIe siècle. Musique